Tcho tcho les p'tits loups, bienvenue, welcome avec la Skiller 85, j'espère que vous allez bien, il fait beau ! On va en profiter parce qu'il ne reste plus beaucoup de jours comme cela. Alors, donc aujourd'hui, déjà, quelle bonne idée j'ai eue sur ce dernier concours, sur cette dernière vidéo, je vous remets le lien là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est la vidéo du chargeur D6 Duo Pro de chez HobbyMate, et j'ai mis un petit concours où je voulais qu'on me raconte des blagues dans les commentaires, une blague dans les commentaires, pour participer au concours, avec un like bien sûr. Et franchement, je ne suis pas déçu, qu'est-ce que je kiffe lire les commentaires, j'ai toujours aimé lire vos commentaires, mais alors là, c'est encore mieux, et je pense qu'il y en a d'autres qui se sont fait avoir à en lire 1, 2, 3, 4, et finir par les lire pratiquement tous. Moi, franchement, j'ai pris mon pied. Donc pour l'instant, il y a 2, 3 blagues qui ressortent du lot, mais le concours n'est pas fini, jusqu'à samedi, non, on va être samedi, donc jusqu'à mercredi prochain, le concours s'arrêtera à minuit, et ensuite je ferai le tirage au sort. Donc allez-y, si vous n'avez pas encore participé, et ça ne vous empêche pas de regarder la vidéo, bien sûr. Donc voilà, je suis super content de ce concours, je kiffe le principe, et je sais qu'il y en a plein qui ont aimé aussi. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, comme vous le voyez là, on va développer différentes choses. Alors, je vais vous parler en priorité. Alors ça, c'est le Dark Mamba. Ceux qui me suivent sur Facebook le connaissent maintenant. Donc c'est le corps du Dark Max, avec les moteurs du Dark Max. Sinon, il n'y a plus rien du Dark Max. Dessus, j'ai installé la Mamba F405 de chez Dyatone. J'aime beaucoup cette petite carte. Il y a David Zouary, coucou mon Dave, qui a fait le développement. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, il faut que j'y pense. Si j'oublie, redites-le-moi, sinon je me fais roguerlander. Il a fait le développement sur cette petite carte, il ne l'a pas encore testé. Mais au moins, il vous la montre et vous explique comment ça fonctionne. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo. Et je suis super content de cette petite Mamba F405. Franchement, super bien finie, très très propre. Donc moi, j'ai fait quelques petites photos du montage. Je pense que c'est ce que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Je vous ferai un petit photomontage rapide pour les débuts du montage de la Mamba que j'ai faite. Vous allez voir, on arrive dans l'hiver. Donc j'ai mis un petit étanchéifier sur la carte au fur et à mesure, sur les ESC, dessous, dessus et sous, sur la carte aussi. Donc je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, voir comment on peut monter la Mamba. Pareil, avec David, j'ai vu qu'il y avait un truc à faire pour FR Sky. Alors moi, vous le savez, je mets du Fly Sky dessus parce que je kiffe Fly Sky. Donc j'ai mis un FLI 14 Plus pour avoir le RSSI. C'est pour ça que j'ai les deux petites antennes mignonnes ici. Encore plein de petites choses que je fais au niveau des montages. Je vous en parlerai. Je ferai une vidéo spéciale dédicacée aux petits trucs et astuces encore. Donc le FLI 14 Plus pour avoir le RSSI. Et moi, je n'ai pas été embêté. Je l'ai branché direct sur le RX3. Et donc j'ai activé le UART3 en serial dans Betaflight, bien sûr. Donc sinon, je sais qu'il y a une manip à faire pour le FR Sky. Je vous mettrai dans la description ou dans le premier commentaire, je vous mettrai la manip qu'il y a à faire sur la Mamba. La manip dans le CLI. Pour pouvoir utiliser du FR Sky. Voilà. Donc on va parler de la Mamba. Je ne vais pas en parler plus que ça. On va surtout la tester aujourd'hui. C'est la première fois que je vais la tester. Je l'ai fait décoller devant chez moi comme d'habitude. Mais je vais la tester en réel. Sinon, je n'ai rien changé de plus. Les moteurs, c'est les moteurs du Dark Max. Je vous l'ai dit. Les hélices, ce sont des Cadix. C'est des hélices que vous recevez généralement quand vous commandez la Cadix Turtle. On va en parler aussi aujourd'hui. Vous recevez généralement un jeu d'hélices avec la Cadix Turtle. Donc profitez-en. Enfin bon, n'achetez pas la Cadix Turtle juste pour avoir les hélices. Bref, c'est les petites hélices en 50-43. Que je ne dise pas de bêtises. 42, pardon. 50-42. Ouh, j'ai dit des couneries. Bien sûr, j'ai monté le petit V-Fly Finder ici. Au cas où je le perdrai encore dans les hautes herbes de 20 cm. Parce que je vais rester dans le coin. Mais j'ai surtout monté dessus la Firefly au Kai Fortress. Vous savez, je vous l'ai montré. Je vous mettrai le lien de la vidéo encore une fois pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous savez, c'est la petite caméra avec le VTX qu'on peut mettre sur les cartes de vol ou coller à la caméra. Et donc, on l'avait testé vite fait à la main. Mais je ne l'avais pas testé sur un drone. Je vous avais promis que je la montrais sur un engin. Et bien, on va tester ça aujourd'hui. Donc, avec le test du Dark Mamba aujourd'hui. Ça m'éclate le Dark Mamba. J'ai fait des petites finitions. Je kiffe les petites finitions que je lui ai apportées. Il va vraiment falloir que je vous fasse une vidéo pour ça. Donc, on va tester le Dark Mamba. Surtout ses réactions de vol par rapport à la carte de vol. Par rapport à la stack F405 Mamba. Et on va tester surtout la petite Hawkeye Firefly Fortress qui est dessus. On va voir ce que ça donne en vol, tout simplement. Donc, j'ai supprimé l'OSD de la caméra. Je garde simplement l'OSD de l'appareil. Dans un deuxième temps. Donc, ça, c'est le premier test qu'on va faire. Donc, bien sûr, j'enregistrerai que en DVR. Vous savez que si je mets une protection là, c'est juste parce que je veux une protection. Je ne mettrai pas de cam HD. Puisque là, on veut juste avoir le rendu du DVR de la caméra. Même si vous savez que c'est toujours un peu moins propre dans le DVR que dans ce qu'on reçoit réellement dans les lunettes ou dans le masque, bien sûr. Mais là, vous l'aurez avec le VR D2 Pro. Donc, on aura quand même un bon rendu en 16 neuvième. Ensuite, on va parler du, pas forcément du Hawk 5. Vous le connaissez le Hawk 5. Je lui ai apporté quelques petites modifs ici pour un petit support TPU. Je ne sais pas si je vous en avais parlé de ça, je crois. Pour mettre les petites antennes proprement. Et on va parler surtout de la Cadix Turtle que j'ai montée dessus. Vous voyez, c'est écrit dessus, Cadix, comme le port salut. Sinon, je n'ai rien modifié, bien sûr. Je n'ai pas touché non plus au réglage. Il est parfait d'origine, vous le savez. J'ai remis ces hélices d'origine parce que j'en ai testé d'autres. J'ai testé les T-Motors. Franchement, il y en a plein qui disent qu'ils les aiment bien. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais je préfère celles-là. Voilà, je suis plus à l'aise et je trouve qu'il est beaucoup plus réactif avec ces hélices d'origine. Donc, j'ai remis les hélices d'origine. Donc, la petite Turtle. Hop, regardez, j'ouvre le petit montage. J'ai fait un montage simple et compliqué en même temps. Parce qu'à l'intérieur du haut, vous savez, on n'a pas de place pour mettre la petite Turtle. Pour mettre surtout les plaques. Puisque la caméra, elle, elle est en 19. C'est de la taille d'une micro. Donc, ça rentre sans problème. Et c'est vendu avec un adaptateur s'il y a besoin. Donc, voilà mon petit montage, comme d'habitude, avec des petites plaques en plexi. Voilà, voilà. Donc, pareil, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont déjà vu, rapidement. Et donc, j'ai mis ça dessus. Vous voyez, je ne l'ai même pas fixé. Donc, elle est branchée sur le devant ici. Et le fil de la caméra passe à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté de la Turtle ? Tiens, je vous mettrai, paf, la vidéo de la Turtle V1. Pour ceux qui ne l'ont pas vue. Dis-donc, il va y avoir plein de vidéos dans la vidéo. Ça va être chiant. Mais bon, si vous n'avez pas vu, c'est de votre faute. Bref, donc, la différence entre la Turtle V1 et la V2. Alors, déjà, sur la V1, on avait deux plaques en aluminium, comme celle qu'on voit en dessous. Pour mettre une dessus, une dessous. Ou, généralement, ce n'est pas fait pour ça. Mais c'est fait pour être monté sur les cartes en 30x30. Là, on n'en a plus qu'une. On n'a que celle du dessous. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai mis un montage plexi par-dessus. Ne me demandez pas comment on fait le montage plexi. Ce n'est pas compliqué. Vous faites des trous et vous placez des petits boulons. Et ça fait un montage plexi. Sinon, les grosses différences qu'il va y avoir avec la Turtle V1 par rapport à la V2, c'est tout d'abord la lentille, qui est beaucoup plus grosse que la première, ici. Donc, on avait une lentille différente. Là, on est un petit peu plus large. Et le réglage est différent aussi. On a une molette de serrage sur l'arrière. Et bien sûr, le focus qui se règle en tournant la caméra. Mais donc, la lentille est un peu plus grosse sur celle-ci. La différence également, c'est qu'on a, on est toujours bien sûr en 1080, 60 fps. On a également le 1080, 30 fps qu'on n'avait pas sur la V1. On avait simplement le 720 en 60, je crois. Donc là, vous avez le 1080, hop, et le 720 aussi en 60 fps. Donc, elle est en 1080 d'origine. Quand vous la recevez, après, soit vous le changez en allant directement dans le menu avec la petite radiocommande qui est fournie avec. Puisque vous avez aussi la petite radiocommande comme sur la V1. Tout pareil. Tout ce que je ne vous dis pas qui est différent est pareil, en fait. L'autre différence surtout qui est énorme, c'est qu'on a un micro. Donc là, on voit le petit câble qui passe sur le côté. Le micro est soudé par deux petits fils. Il n'est pas soudé directement sur la carte. Bien et pas bien. Alors bien parce qu'on peut mettre le micro où on veut. Et voyez, moi, je l'ai passé sur l'arrière et je l'ai collé sur la carte, sur le morceau de plexi à l'intérieur. Et comme ça, j'ai placé un bout de mousse sur le devant. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas encore testé voir ce que donne le son. Je l'avais testé sans le bout de mousse. Là, j'ai rajouté un bout de mousse. Je trouvais le son un petit peu criard. Mais ça, ça dépend de l'endroit où vous placez le micro. Donc ce petit micro avec un fil d'environ 5-6 cm. De façon à pouvoir placer son micro n'importe où dans l'appareil. Voilà, pour pouvoir lui trouver une place adéquate. Différence également qui va changer, c'est que les petits fils qui partent de la carte à la caméra. Avant, on avait un chapelet de petits fils gris comme ça. Qui était juste accroché par le milieu. Là, les petits fils sont libres sur 1 cm. Et après ça, ils passent dans une gaine blanche. Je vous ferai peut-être une photo si on ne le voit pas. Dans une gaine blanche jusqu'à la caméra. Donc ça permet de ne pas avoir ces petits morceaux de fil qui traînent un peu partout. On pouvait déjà éviter ça simplement en torsadant un petit peu le câblage. Ce qui fait qu'on n'avait pas les fils qui s'éparpillaient. Donc voilà, rien de spécial à dire sinon. Toujours 1080p, du full HD, très léger sur un engin. C'est beaucoup moins lourd. On doit être à 25 grammes par rapport aux 60-70 grammes d'une caméra HD habituelle. Que ce soit la session ou autre. Donc beaucoup plus léger. On n'a pas forcément la même qualité. Ça c'est sûr. Mais ça permet d'avoir un rendu full HD. Après, moi je l'ai monté sur le Hawk. Mais c'est vrai qu'on peut le monter. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec Mylène. Salut Mimi ! J'en discutais avec Mylène. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir monter ce genre de caméra. Sur un petit engin. Comme le QAV-105 par exemple. Je crois que c'est le projet qu'elle a. Sur un petit 2 pouces ou 3 pouces. Qui ne peuvent pas forcément emmener de grosses caméras. Donc ça permet d'avoir du full HD sur un petit engin. Tout simplement. Voilà, moi c'est monté sur un gros. Mais on n'est pas forcément obligé. Donc bien sûr la carte mémoire est sur le dessus ici. Donc elle est bien protégée. Vous voyez, elle rentre bien à l'intérieur là sous les plaques. Donc on a bien une plaque en aluminium en dessous. Moi j'ai mis un anti-dérapant simplement. Vous savez, les anti-dérapants batterie. Et j'ai simplement passé une sangle pour pouvoir le serrer fort. Voilà, c'est une double scratch. Ce qui fait que ça ne bouge pas du tout. C'est très propre, même en cas de crash je pense. Mais on va essayer de ne pas le crasher. Donc voilà, je refixe tout ça. Je prépare le Dark Mamba. Et on va pouvoir se tester la petite Firefly Fortress. Avec bien sûr la carte Mamba F405. C'est parti. Bon, on se fait un petit test vol à vue directement. En premier avec le petit Dark Mamba. Et vous savez que quand on monte un drone ou quand on essaye un drone pour la première fois, il vaut mieux faire un petit test à vue. Déjà pour voir ses réactions, voir si tout va bien. Avant de partir et de se rendre compte qu'il y a un souci après. Ça clignote. Ça fait du bip. Bip, bip, bip. Il est prêt. Allez, mode stabilisé pour commencer. Vitesse rapide bien sûr. Donc préarmement sur l'arrière pour moi. Et armement sur l'avant. C'est parti. Le voilà. Alors à première vue, tout va bien. Donc ça, j'avais testé devant chez moi. Donc là, c'est une batterie 4S 1000 mAh. Pas beaucoup d'autonomie. Je m'en sers surtout pour faire des petits tests en vol à vue rapide. On va se faire un petit test de punch rapide. J'ai posé mes lunettes. Je vais peut-être aller les remettre en fait. Allez, viens avec moi gros. Je pars vers l'avant. Hop là. Évitez de faire 15 trucs en même temps. Faites pas comme moi. Donc on va se faire un petit test de punch. Alors c'est vrai qu'il faut que je pilote avec les pouces. Quand je suis en vol à vue. C'est dingue hein. Alors, test de punch avec la petite Dark Mamba en 4S. Dans 3, 2, 1. Hey ! C'est plutôt pas mal. En tout cas, il réagit bien. Ça va être sympa de ne pas avoir de dead roll avec le Dark Max. L'ancien Dark Max. Bon, c'est plutôt sympa. Ça marche. Ça marche. Les hélices sont propres apparemment. Je n'ai pas de petites vibrations ou autres. On verra ça avec l'image de la caméra. Bon bah écoutez, ça n'a pas l'air mal du tout pour une première. Un petit coup d'horizon. Ça fait un petit coup d'or. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. propre allez on va se poser on va pouvoir partir en FPV et tester cette petite Firefly Fortress alors on va tester voir si le petit V-Fly Finder fonctionne je débranche oui il se déclenche mais j'ai accès pour l'éteindre 3 secondes et voilà j'installe une batterie donc là pour partir en FPV on va installer les petites CNHL 1500mAh en 4S qui développent 100C donc ça devrait être plutôt correct j'en suis vraiment content pareil je suis super content aussi de ces petites sangles là les RX-Hobby en Kevlar plutôt sympa ça fonctionne bien ça tient bien quelques petits crashs pour l'instant avec certains de mes appareils mais pas de soucis la sangle résiste allez j'installe tout ça et je vous reprends en FPV let's go donc niveau installation pour le FPV donc j'ai placé le masque VRD2Pro pour avoir le DVR donc j'installe mon antenne patch dans cette direction là puisque c'est par là que je vais voler le plus et bien sûr l'antenne champignon elle va prendre le reste donc j'aurai que en passant derrière ces buissons que j'aurai peut-être quelques petits parasites donc voilà pensez à installer votre masque comme il faut sinon vous avez quelqu'un avec vous qui tourne comme ça et qui vous suit avec la patch c'est la meilleure des solutions donc je précise que je suis en 25mW avec le VTX de la Fortress donc ça va être notre premier test le petit effet Li14 donc logiquement on va avoir le RSSI allez c'est parti pour le petit test donc mode accro bien sûr vitesse 3 pré-armement armement le RSSI est à 99 c'est une bonne nouvelle alors déjà aucune vibration tout de suite dans la caméra vous savez qu'on teste la caméra en premier la Fortress je n'ai pas nettoyé la lentille je crois que j'ai un petit un petit quelque chose sur la lentille il me semble j'ai vu ça au soleil non ça va c'est assez propre donc on teste la petite Fortress on teste aussi la Mamba donc là c'est propre c'est droit on va voir si la Mamba est bien loquée pour l'instant ça m'a l'air correct vous voyez allez tranquille vous voyez il y a un peu de parasite en passant derrière les arbres mais sinon normalement ça devrait être plutôt correct je n'ai pas trop fait attention à l'orientation de mes lunettes mais pour moi c'est pas mal ça devrait être bien pour vous aussi donc pas de soucis avec la Mamba je précise que je n'ai pas changé le firmware je n'ai pas fait de mise à jour j'ai gardé celui d'origine j'aime bien tester en origine avant de faire quoi que ce soit j'avais toutes les options dont j'avais besoin comme je vous l'ai dit déjà si ça fonctionne ne changez rien bien sûr alors niveau de la qualité d'image on va essayer de se prendre un plan correct on va se mettre dos au soleil déjà le soleil ne gêne pas on va passer tranquillement ici pour essayer de voir quelques détails alors vous savez que la qualité du DVR c'est pas non plus la qualité qu'on a dans les lunettes en retour c'est toujours un peu plus propre dans ce qu'on voit en live ah bah écoutez ma foi plutôt pas mal cette petite fortress là il vole bien ce petit Mamba donc les moteurs du Darkmax on sait que ça fonctionnait bien la LS2205 on n'avait pas de soucis particuliers avec les moteurs c'était surtout la carte et les ESC qui nous posaient problème donc oui il est bien loqué pas mal du tout cette petite Mamba il faut que je fasse n'importe quoi ça serait bien allez on va se faire un petit panoramique avec la Fortresse tiens je vais me mettre en avant par rapport à la Patch comme ça on n'aura pas de parasite du tout un petit panoramique avec la Fortresse allez on va se faire une petite pointe au dessus des arbres ouais bien loqué j'en avais entendu du bien de cette petite Mamba bah écoutez je confirme c'est un peu oui les petites CNHL marchent bien franchement c'est plutôt correct bien bon écoutez faites vous votre idée bien sûr par rapport à l'image mais comme je vous le dis faites moi confiance c'est vraiment super propre dans les lunettes j'aurais du mal à vous donner une description par rapport à un comparatif sur une autre caméra mais là je vois bien les petites branchettes c'est propre j'ai pas de soucis pour passer entre les arbres c'est vraiment super propre no problemo comme dirait l'autre 25 milliwatt pareil c'est propre ça va j'arrive à aller assez loin derrière les arbres bien correct bon faut que je me remette le Dark Max entre les mains le pas le Dark Max pardon faut que je me remette le I Max le Hawks 5 entre les mains parce que j'en avais un super souvenir au niveau de du pilotage mais alors franchement là avec mon petit Dark Mamba je suis plutôt content à tous les niveaux c'est vraiment propre allez on va se poser je suis trop j'ai mal pris mon atterrissage raté j'ai manqué à me casser la gueule moi hein pas le drone moteur coupé je suis là bon et bien bien satisfait dans un premier temps alors je coupe ça super satisfait de la petite fortresse je coupe hop ainsi que de la Mamba voilà moi j'en suis assez content la fortresse est sympa parce qu'on peut l'adapter sur pas mal de quads différents avec ses dimensions et son VTX libre et puis la petite Mamba sans avoir rien fait dessus juste mon réglage PID et mes propres réglages pour le reste bien sûr pour le récepteur etc rien à faire ça fonctionne super bien donc parfait faites vous votre propre petite idée mais moi je valide que ce soit la fortresse sous la Mamba tout va bien et je pense que David Zouary sera d'accord avec moi allez on se prépare tout de suite le petit Hawk 5 avec sa Cadix Turtle allez on est calé pour le Hawk 5 la Turtle enregistre alors les couleurs sont un peu plus flashy tout de suite c'est ce qui me saute aux yeux par rapport à la Hawkeye Fortress allez pré-arme armement let's go avec le Hawk let's go le voilà alors on va tout de suite se rendre compte de la Cadix Turtle le Hawk on le connait un petit panoramique tout de suite donc je vous mets les images bien sûr du DVR et voici les images HD donc je remets un peu le DVR tout de suite hop et on va partir tester un petit peu la qualité de l'image en DVR ouais pas une grosse différence de pilotage j'ai des rates un peu plus des rates pardon un peu plus élevés sur le Hawk je le sens alors j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus loqué que la Mamba est-ce que c'est une impression mais j'ai pas vraiment les mêmes réglages donc c'est pas évident à dire en tout cas l'image est propre je vous parle de l'image du FPV bien sûr donc pareil on va se rendre compte de ce que donne le son du petit micro même s'il n'est pas forcément génial c'est vrai que c'est toujours bien pour ceux qui veulent avoir le rendu des moteurs un peu sur le HD il plane un peu plus que le Dark Mamba hop là petite cascade bim oh je suis assez loin en plus allez on va le chercher combien ? oh il est loin alors j'ai mon buzzer la batterie est toujours dessus puisque je voyais encore des images normalement ouais je vois bien l'herbe en gros plan vous voulez voir l'herbe en HD alors il faut que je le trouve alors vous voyez là c'est un beeper c'est un beeper normal qui est dessus ça y est je l'entends mais avec un peu de vent avec un peu de circulation de temps en temps c'est vrai que c'est pas facile il faut être pas trop loin il est par là oui je vois la batterie ouais c'est à peine assez fort d'où l'intérêt du V-Fly Finder bon comment tu te sens ? bon bah pas de bobos on va pouvoir repartir direct c'est reparti donc voilà ça vous donne une idée de la qualité HD de la Turtle il est vraiment bien ce petit Hawk là je suis dans les parasites un petit peu on va se faire un petit cruising en mode tranquille ça on a bien le défilement des images hop attention aux poteaux mais c'est clair on voit bien les petites branchettes c'est du bien de faire du full throttle de temps en temps condition de savoir dans quel sens on se retrouve j'ai fait avec le soleil voir ce que ça donne j'ai vu parce qu'elle est Bon, je ne parle pas beaucoup, je suis désolé, je prends un peu de plaisir. Bon, ma foi, c'est plutôt bien passé. Alors, il faut que je m'entraîne à atterrir comme ça. Si je veux atterrir devant moi, par exemple, avec un split test. Hop, vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va essayer. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas bien. Allez, je réessaye. Yes ! Allez, ça me plaît. Oh, je suis à l'envers. Je n'ai pas pu faire ma petite danse. Ouais ! C'est du grand n'importe quoi. Donc, les petits loups, voilà. J'espère que ça vous aura plu. On a pu tester maintenant la Hoki Forterrest. Le petit Turtle Cadix qui enregistre en Full HD. Et bien sûr, la petite Mamba F405. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé. J'aime bien faire un petit peu des choses comme ça. Merci encore à mon Yannick, l'huilier, pour ses petites antennes. Je sais, c'est à l'envers. Je fais ce que je veux. Qui marche super fort. Donc voilà, merci à tous de me suivre. J'espère que ça suffira pour avoir une petite idée de ce que donne un petit peu tout ce matériel-là. En attendant, je fais ça à mon niveau. Je fais ce que je peux. Et j'espère que ça vous suffira. Pensez au petit concours qui est encore en route. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Surtout, portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501